salut l'équipe c'est masco j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle histoire de moto tout d'abord je tiens à m'excuser pour ma voix parce que va y avoir un petit peu d'écho dans cette vidéo tout simplement parce que j'ai oublié mon micro pour tourner donc bon je fais avec j'espère que la vidéo sera quand même de qualité et aujourd'hui la vidéo dans tous les cas elle sera de qualité puisque je vais vous raconter l'histoire de la marque derby la marque derby est une marque de 50 que tout le monde connaît et au final on connaît là l'histoire de la marque depuis dix ans à peine et ce qui s'est passé avant on le sait pas et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est ce que je vais vous raconter l'histoire de la marque derby commence en 1922 par l'ouverture d'une boutique de vélo par simeon rabaza le fondateur de la marque basé à mollet del vales un quartier de barcelone en espagne la petite boutique connaît rapidement le succès à la fin de la guerre civile espagnole simeon développe son entreprise et se lance dans la création de ses propres bicyclettes il crée également des châssis de petits cyclos moteurs pour de grands constructeurs nationaux et il développera aussi sa première moto de petite cylindrée en 1944 accompagné par son frère joseph et par quelques petits investisseurs monsieur rabaza se lance dans l'industrie moto cycliste pour cela ils vont fonder la société bicycletas rabaza en 1949 ils dévoilent leurs premières 50 le modèle est appelé s rs en référence aux initiales de simeon rabaza single les ventes sont bonnes et la société devient une entreprise nationale ils changent donc de nom pour s'appeler national motor sa un deuxième modèle est rapidement conçu et sortira sous le nom de derby 250 le nom derby est donc né il est issu de la contraction de derivado de una bicicleta vous avez vu un accent espagnol de qualité ce qui signifie en français le dérivé d'une bicyclette ce deuxième modèle est inspiré de la jawa 250 il sera produit pendant dix ans et se verra doté de plusieurs améliorations et déclinaisons au cours des années à partir des années 50 l'entreprise espagnole commence à avoir une belle réputation dans le milieu de la vitesse grâce aux performances de leurs machines mais aussi grâce au talent de leur pilote anghel nieto qui avait décroché plusieurs podiums et même quelques victoires dans les années 60 la marque s'exporte à l'international et sa gamme sera dotée de modèles très appréciés tels que la derby coyote ou la super entorcha ensuite ils lancent les modèles tout terrain qui font leur apparition dans les années 70 avec en tête d'affiche la cross 50 qui sera suivi par la super cross 50 quelques années plus tard les années 80 seront quant à elles marquées par la sortie des modèles variant star scouts et yango super fd jusque dans les années 2000 derby s'affirmera sur le segment des scooters mais n'en oublie pas pour autant les sportives telles que les gpr en 2001 la marque derby est rachetée par le groupe italien piaggio en 2006 derby lance son tout premier gros cube la derby 659 muls à scène un gros cube directement inspiré des scramblers des années 70 la première année de commercialisation ne fut pas très florissante avec seulement 23 immatriculations en france un flop dû au prix très élevé de 7500 euros plus élevé que la concurrence il décide donc de baisser le prix à 5990 euros en avril 2007 puis de baisser une nouvelle fois le prix en avril 2008 à 4990 euros et malgré ces baisses de prix successives la muls à scène ne connaîtra jamais de réel succès en partie du au fait que pour beaucoup de motards derby est associé aux 50cc l'année 2010 est marquée par la victoire du jeune pilote espagnol marc marquez cette victoire au gp d'australie offre à derby 120e titre de champion du monde 9 titres constructeurs et 11 titres pilotes derby excellent dans les petites cylindrées avec quatre titres de champion du monde constructeur en catégorie 125 2 en catégorie 250 et 3 en catégorie 50cc c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! cette même année 2010 derby décide d'épurer sa gamme en ne gardant que meilleur les 50 à boîte il y aura deux variants les enduros et les super motards en mars 2011 l'usine historique de la marque derby située à quelques kilomètres du lieu où toute l'histoire a commencé en 1922 ferme définitivement ses portes la production est transférée par piaggio dans leur usine de moal en italie la marque derby possède une histoire riche en innovation et en temps forts et continue aujourd'hui d'écrire les grandes lignes de son histoire prouvant qu'elle reste toujours un grand nom de l'industrie moto tout au long de son histoire derby a produit toutes sortes de modèles 50 qui ont toujours connu un réel succès pour eux la clé du succès pour attirer les clients était de faire des modèles uniques des modèles en édition limitée et même des modèles édition champions du monde du coup voilà l'équipe c'est déjà la fin de cette vidéo où je vous racontais la magnifique histoire de derby malheureusement comme d'habitude j'ai eu du mal à trouver les infos il ya beaucoup d'infos qui nous sont pas donné malheureusement parce que je pense que l'histoire derby si on rentrait vraiment dans les détails elle serait beaucoup plus riche mais bon c'est déjà très très intéressant ce que j'ai trouvé et franchement moi ça augmente encore un peu plus mon amour pour derby et c'est pour ça que je remonte une drd pro comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'histoire de la marque derby et vous pouvez aussi me donner des idées pour d'autres histoires de moto et si vous n'êtes pas encore abonné c'est le moment de le faire et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sort une nouvelle vidéo j'ai eu un peu de mal là c'était masco salut